Départ d'un dirigeant de Tesla, un coup de poing inattendu selon Wettbosch. Alors c'est toujours Dan Yves, j'imagine. Les départs par Tesla du vice-président principal du groupe montant-propulseur Druba Aglino et du vice-président des politiques publiques et du développement commercial Juan Patel sont considérés comme un coup de poing inattendu par Wettbosch. Wettbosch, donc Dan Yves, exactement, c'est toujours lui. Aglino est à notre avis une véritable perte de coup de poing. Il a joué un rôle déterminant dans les initiatives en matière de groupe montant-propulseur et d'énergie chez Tesla et a été considéré par beaucoup comme la clé de l'initiative de la Model 2 au cours des dernières années. La pression sur le titre aujourd'hui est exacerbée par l'annonce de Baglino, qui était inattendue. On rappelle qu'ils veulent au moins supprimer 14 000 emplois, voire plus. La rue a besoin de réponses la semaine prochaine lors de conférences téléphoniques du premier trimestre de Tesla. Oui, c'est vrai que c'est la semaine prochaine, ça sera le mardi 23 avril. Après la cloche, car la série de mauvaises nouvelles de ces derniers mois a été un spectacle d'horreur pour les investisseurs dans l'histoire de Tesla. Nous devons entendre les raisons de la réduction des coûts, la stratégie à suivre, la feuille de route du produit et une vision globale des masques. Sinon, de nombreux investisseurs pourraient se diriger vers les ascenseurs au cours de cette tempête parfaite de catégorie 5 de faibles demandes que Tesla connaît à l'échelle mondiale en 2024. Ouais, parce qu'au final, 2024, ça s'annonce un peu compliqué. Alors, il y a quoi en 2024 pour Tesla de grand ? Il y a juste l'euro-stylage du modèle Y qui devrait arriver en septembre, octobre, normalement, dans le monde. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas de nouveau modèle de prévu. Bon, le Cybertruck va poursuivre sa route, mais... Pfff, ils vont juste présenter le robotaxi, mais bon, robotaxi, c'est pas avant l'année prochaine, quoi, en fait. Mais au mieux, au mieux, hein. Voir 2026, ça se trouve. Dernier, il faisait voix de Bosch sur l'intérêt de l'objectif au cours de 300 dollars et une note de surperformance, mais on déclarait. L'avenir de Tesla est un peu trouble, maintenant. Tesla devra fournir une feuille de route et une stratégie claire pour le modèle 2. Sinon, il pourrait faire face à des jours de plus en plus sombres. Ouais, je suis d'accord avec ça, du coup. Pour moi, faire passer le robotaxi avant le modèle 2, c'est une énorme erreur. Bon, après, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement, remarque. Quel est votre avis ?